Il y a aussi un autre phénomène qui est aussi peut-être plus pernicieux, qui rend la lecture des informations sur le Congo parfois difficile. C'est aussi le parti pris de certains médias basés ici en Europe. Et je pense notamment à la Belgique, où je suis assez surpris du manque du pluralisme de la presse belge francophone lorsqu'il s'agit du Congo. J'ai eu d'ailleurs récemment à m'exprimer là-dessus sur un événement qui était assez particulier, et qui est dû probablement surtout à de l'incompétence, mais peut-être à une certaine mauvaise foi. C'est un des rapports, vous avez entendu tout ce que le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reinders, a à plusieurs reprises déclaré que malgré toutes les irrégularités constatées, l'ordre des candidats n'est pas différent de celui annoncé par la CENI, et que donc Joseph Kabila est le président élu, même s'il y a eu des rappeliers, des problèmes. Alors je me suis un peu interrogé sur la source sur laquelle il se basait pour faire cette analyse, et analyse qui lui permet aussi de dire qu'il va se rendre à Kinshasa pour l'inauguration du Parlement, de l'Assemblée nationale en principe. Et en fait, il y a effectivement un des rapports d'observation électorale, qui est le rapport de la Fondation Carter, qui, en anglais, qui n'est pas le même dans le rapport en anglais et dans le rapport en français, c'est un fait que j'ai eu à relever dans l'idéologie qui m'a ouvert ses colonnes il y avait toujours, et à savoir que le rapport en anglais, qui est le rapport qui fait foi, énumère toutes les irrégularités constatées, dit qu'il y a une série de choses qui ne vont pas, qui rendent le processus peu crédible, mais que, et que donc, on regarde, malgré toutes ces, enfin, disons, en conclusion de toutes ces régularités constatées, quand il s'agit de la question de l'ordre des résultats, ils disent, l'ordre des résultats n'est pas nécessairement différent de celui annoncé par la CENI, n'est pas nécessairement fasciste. Donc, en gros, on ne sait pas. Mais dans le rapport qui, dans le rapport publié par la Fondation Carter en français, le mot « nécessairement » a été enlevé. Et donc, le rapport dit, l'ordre des candidats n'est pas différent de celui annoncé par la CENI. Et cette phrase a été mise en exergue et reprise d'abord par l'historien spécialiste du Congo, Jean-Paul Willam, le professeur Willam, qui s'est exprimé dans les colonnes du journal Le Soir en disant, « Ça ne fait aucun doute qu'Avila avait bien remporté les élections. » Quelques jours plus tard, le porte-parole du gouvernement congolais est invité sur le plateau de France 24. Il cite Willam en disant, « Écoutez, arrêtez de vous en prendre à nous. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Bon, vous savez d'où on vient, il faut nous comprendre. » Mais le professeur Willam l'a dit, le rapport Carter le dit, « L'ordre n'est pas différent de Kabila et le vainqueur de ces élections. » C'est repris évidemment ensuite par le ministre rebelle des Affaires étrangères, Didier Renders, et voilà, la boucle est bouclée. Malgré tout, c'est Kabila qui a gagné. Alors que, et en grattant un coup, on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu une erreur et que le professeur Willam, en l'occurrence, qui est historien et qui aurait dû accéder à la source originale, c'est ce qu'on apprend dans l'histoire, il aurait dû aller chercher la source dans la langue originale, s'est contenté du rapport en français, et donc a induit en erreur ses lecteurs, et le ministre rebelle des Affaires étrangères s'est laissé induire en erreur. Voilà pour... S'il concerne quelque chose... Sous-titrage ST' 501